Le prophète Joël a appelé C'est à dire Ils ont dit caché C'est vrai que même l'homme Il n'est pas conscient qu'il a du Yé Tzirara Souvent l'homme dit des choses Il dit non je fais une mitzvah Il dit non Mais l'homme il se convainc Toujours Qu'il n'y a rien de grave Comme qui est écrit dans la Gemma Ils disent Il a écrit une réponse Pour autoriser ce qu'il a fait Des fois Quand l'homme il est Il ne veut pas chercher le Hémet Alors le Yé Tzirara Il est caché chez lui Il continue le prophète Joël Son visage Yoël il dit Son visage il donne Au côté sud Pardon Au côté Kedma Kedma c'est le Marav C'est le L'ouest Il va le jeter dans un endroit Où il va pourrir Il va périr Pourquoi ? Il va la comrade Il va la comrade Ca c'est le premier Qui était kadou Il y a tellement de gens qui font des avérots dans le monde. Pourquoi tu t'occupes d'eux, Amisraël ? Qu'est-ce qu'il y a de l'asot à Marabaye ? Ou betalmideh hachamim se font agresser même par leur propre peuple. Il y a de l'antisémitisme malheureusement interne. Regardez, il suffit d'ouvrir les médias pour voir. Hier, le député français de Yamina, Yom Tov Kalfon, a rachat à Maroucha, le Yohouman. Dans la Knessetidie, il y a deux populations qui alourdissent l'État d'Israël. Les religieux. Tu as dit ça ? Oui. Ils ne sont pas productifs. Il n'y a que 47% qui sont déclarés. Et la deuxième population, c'est la population arabe. Quelle honte ! Quelle honte ! Ça veut dire qu'en fait, il y a que les chiboniques sont bien. Voilà, que les chiboniques sont bien. C'est bien. Tout le reste, c'est la même chose. Et l'État d'Israël. Un homme, cet homme, il devrait enlever sa kippa. Comment on se parlait de la mètre ? Je lui ai écrit, je lui ai dit, le jour où tu viendras à Aranana, j'irai manifester dans quel synagogue que tu viendras ? J'irai crier contre toi. Un antisémite, malheureusement. de parler, dit, les religieux ont été bousculés dans cet État pendant 70 ans. Aidez-les. Qu'est-ce que ça ne représente pas ? Il y a un problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu nous compares, tu me mets dans le même paquet que les Arabes. Stigmatiser une population. Stigmatiser une population. Celui-là, il aurait dit cette phrase en France, mais il démissionne le jour même. Il est en train de partir dans le cacahuèque, là, complètement à gauche. C'est ça ce qu'il dit. Regardez. T'almidei Chachamim étant Mikulam. Qui a, de Abaye, jamais l'a ou gavra de Kaamar, l'aï iteta nakdim v'nez elbeurcha. Abaye, un jour, il allait en route. Oui. Il a vu un homme qui essayait de commencer avec une femme, de draguer une femme. Et il a dit, il a dit, il a dit à la femme, viens, viens en avance avant tout le monde pour être seul en route. Qu'est-ce qu'il a fait Abaye ? Il est parti derrière eux pour les empêcher de fauter. Et il a marché avec eux, derrière eux. 12 kilomètres dans un fleuve. Ça veut dire, il devait se blesser les pieds pour ne pas... Quand ils se sont séparés l'homme de la femme, ça veut dire, il devait aller et continuer. Elle devait aller et il a entendu qu'ils disaient l'un à l'autre. C'est dommage qu'on ne peut plus aller parce que c'était très bien, tellement agréable de marcher ensemble. Amar Abaye, Abaye quand il a entendu ça, Amar Abaye, Loa va m'atteler le hukmen afshé. Il dit, si moi, j'étais avec elle, je n'aurais pas pu tenir. Il dit, Baruch Hachek, il va dire, moi, j'ai sauvé l'autre. Si ça serait passé avec moi, il dit, je ne critique pas ce monsieur parce que moi aussi, ça aurait pu m'arriver. C'est ce qu'il a fait. Hazal. Et parce qu'il a vu, c'est quoi le Yeterra ? Alors, il s'est dit, il y a un moment, mais si moi aussi, j'aurais pu fouter, alors toute ma Torah, elle me sert à quoi ? Il est parti et il s'est penché comme ça sur sa porte et il pleurait, il était triste. Et toute ma Torah, Baruch Hachem, il s'est mis dans la tête de l'autre. Il a dit, j'aurais été l'autre, j'aurais pu tomber moi aussi. Mais pourquoi j'aurais pu tomber si moi j'ai de la Torah ? Alors, moi et l'autre, on est pareil. Il a vu, il dit à un avis, à ta à ou ça va. Toi soit, il dit, il y a un to soit dans la série de Baruch Hachem qui dit, toujours où c'est mentionné ça va, c'est à un avis. à ta à ou ça va, à tenale. Il lui a dit, tout celui qui est plus grand que son ami, son Yeterra, est plus grand. Amar Rav Yitzchak, Dernier Linn. Yeterra, il veut faire du mal à l'homme tous les jours, mais il veut le tuer, l'enlever complètement du monde. Shneemar, tzofé rachar la tzadik ou mevakash l'amitot dans ta'ilim, chapitre 37. c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un moment où l'homme, il dit, le Yeterra est trop fort. Alors il dit, tu as demandé, tu as fait un effort, tu as commencé, je serai venu pour t'aider. Tana de Berbi Ishmael, Berbi Ishmael, il l'a dit. Si ce voyou t'a attrapé, c'est le Yeterra, tu as fait un effort ? Il se compare à de la pierre, il va fondre par la Torah. Si c'est du métal, il va exploser. La Torah, il dit, le prophète Isaïe, toute personne qui a soiffé, allez boire de l'eau. Et il dit, la Torah est gratuite, vous n'avez pas besoin de payer, ni comme le vin, ni comme le lait, ni comme... Allez, récupérez la Torah. L'eau, elle arrive à attaquer même la pierre. Eh bien, Akiva, c'est ça ce qu'il lui a fait faire tes chouva. Quand il y a une goutte qui tombe sur une table, et une autre goutte, et une autre goutte, elle va faire un creux. La première goutte, elle a fait quelque chose ? Vous dites non. La première goutte, elle n'a rien fait. Je dis oui, la première goutte, elle a fait, c'est sûr qu'elle a fait. Mais ce n'est pas visible, car si la première goutte, elle n'a rien fait, même la deuxième goutte, c'est une goutte en elle, elle n'a rien fait. Forcément que la première, elle a fait quelque chose, mais tu ne le vois pas. Donc la deuxième, elle a continué. La troisième, elle a continué encore. Et c'est ça ce qui a fait, en fin de compte, le trou dans la pierre. C'est-à-dire qu'une parole de Torah, il n'y a pas une parole stérile qui ne fait rien du tout. Chaque mot de Torah, il fait quelque chose. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand. Tu es en train de répéter à ton fils des choses dans les... Et tu ne dis rien du tout. Il n'entend rien du tout. Non. À un moment, ça fera son effet. Il explose. Si le lettera est comparé à du métal, il explose. Il explose. Il explose. Il explose. Il explose. Le prophète Jérémie. Le Tosfot, il devait prendre sa place ici, mais comme il y avait trop de maras dans l'édition de Venise, il a mis dans la page d'avant. Il l'a mis dans la page d'avant. Tosfot. Retournez la page. Votre. Votre. Il m'a mis dans la page d'avant. Je n'ai pas de patiche, il faut peut-être ça là. Donc, je vais te poser une question. Qui est patiche, il faut peut-être ça là. C'est-à-dire que le fer, il casse le rocher. Il n'est pas le rocher qui casse le fer. On parle ici d'imbarzello. Tu dis imbarzello mit potet. Non, il n'est pas mit potet, c'est le barzell. C'est le barzell qui casse tout. C'est la matière la plus forte. Tous les tracteurs, toutes les fondations. C'est ce qu'il y a avec du métal. Alors, ok, je veux me dire une métaphore, au moins qu'elle soit juste. Pour que moi, rien de cacher. Tu te dis, si je suis déjà ici, je vais te mentionner aussi une question que j'ai dans ma serrée de Sanhedrin. Il est écrit dans Sanhedrin, la Meddalet. Ma barzell mit chalec le kamani tzotzot. Comme que le métal, quand il se casse, il se casse en miettes et en morceaux. Même la Torah, il y a des paroles de Torah qui sortent dans tous les sens. Et il dit, ce n'est pas vrai. Le métal, il ne se casse pas en étincelle. Il fond. Il fond. Il y a un morceau. C'est quoi cette dracha ? Quel métal ils avaient ? De quoi ils parlent ici ? C'est quoi ce barzell ? Et il y a encore quelque chose, un endroit. C'est quoi ce barzell mit chalec le kamani tzotzot. C'est quoi ce barzell mit chalec le kamani tzotzot. C'est quoi ce barzell mit chalec le kamani tzotzot. Il dit que quand il y a eu les dix commandements, chaque goye, il a entendu dans sa langue en français, il a entendu en français. Un américain, il a entendu en anglais. Et on apprend ça. De ma patiche mit chalec. Qui patiche et foetell tzotzot. Ma patiche mit chalec le kamani tzotzot, avdivere tora mit chalec. On peut haïder sa nedrine. Donc il dit, tu sais, dans sa nedrine, Rabenu Shmuel, le petit-fils de Rashi Rajbam, Rabenu Shmuel, me chalec, vello garcinan mit chalec. Aya Megia, il disait, qui patiche et foetell tzotzot. Ma barzell me chalec le kamani tzotot. Pas mit chalec. Qu'il se sépare lui-même. Il fait sortir des étincelles. D'accord. Non ? Mais s'il est barzell, ça veut dire qu'il va tout caser sur son chemin. Ah ? Ça ne répond pas à la question. Non, de la même manière que le métal, que le marteau, il fait sortir plusieurs étincelles. Même les paroles de Torah, il y a plusieurs manières à comprendre. Comme ça, il voulait dire le Rajbam. Mais tu crois qu'il n'est pas d'accord. Oui, mais on parle de Tzara avec la métaphore de Tzara. Non, non, non. Dans Maseretan Edrin. Non, c'est du livre de Torah. Maseretan Edrin. D'accord. Mais on ramène Maseretan Edrin. Non, il y a Machcheng couché sur la notion de patiche. Toswot. Alors il dit, mais chalec, il dit, mais là, il t'a fait un peu plus de patiche. Pourquoi il parle du patiche ? Il parle du selah, du rocher. Que le rocher, il se partage. Quand tu donnes un coup, il se partage. Qu'est-ce que ça ? V'aura, d'ailleurs, il se partage chez nous, il se partage chez le barzal, c'est le métal qui explose. Qui te dit chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Il se partage chez nous. Il se partage chez nous. Il a raison. Donc, le feu fait fondre le métal. De toute façon, il veut donner une autre version. Il veut dire comme ça. Il faut commencer. C'est pas sur la pierre. Ça veut dire. Ça veut dire. Il dit contrairement. Par contre, le rocher, si le rocher prend un coup de marco, c'est le rocher qui se casse. Il vivait en France. Il avait très peur que les gens touchent les versions du Talmud. C'est Raben Oudam qui a dit. Il a dit, il y a de la sefer t'i katsetz. Une main qui fait une correction dans le livre qu'on coupe cette main. Il a fait un kherem à l'époque. Parce que les sages d'Etat Swat, ils amenaient deux couches hautes. Quand ils n'arrivent pas à résoudre. Quand ils n'arrivent pas à résoudre, il a dit, il a un problème là-bas, il faut supprimer. Il a dit, il y a de la sefer t'i katsetz. Il faut savoir que le rocher, en France, le Talmud de Babel qui est arrivé, quand ils ont vu des versions qui leur paraissaient, c'était des génies. Mais ils ont corrigé. Et Rabban Outham, déjà, il était après deux générations de personnes qui corrigent. Alors, il a insulté celui qui corrige. Ce qui a fait que la version Ashkenaz n'est pas la bonne version du Talmud. Parce qu'il corrigeait. C'est quoi la bonne version ? La belle version, c'est la version séfarade. Le Talmud de Munich, il y a un Talmud qui était à Munich, dans l'université, c'est un Talmud espagnol. Les versions, elles sont beaucoup plus belles. Différentes, non ? Non. Quand ils ont édité le Talmud à Venise, la première fois qu'ils ont édité le Talmud, en 1520, à peu près, ils ont envoyé chercher des rouleaux en Europe. les juifs ont déjà été expulsés d'Espagne en 1492. Donc, les rouleaux de Talmud sont partis en Constantinople, au Maroc, à Fès. Les éditeurs qui vivaient à Venise, ils ont cherché autour d'eux. Ils ont pris les livres, les rouleaux de France. Et selon ça, ils ont édité la première édition du Talmud que tout le monde a suivi. Et ce n'est pas la bonne version. Et on a encore des rouleaux de Venise ? Hein ? Il y a des gens qui ont appris les rouleaux de Venise ? Il y a un livre entier qui s'appelle Digduke Sofrim. Le Talmud dans lequel le Rambam a étudié, dans lequel les sages espagnols ont étudié. Il est comme ça ? Non, il est... Il y a des versions différentes. Il y a beaucoup de fois... Des fois, par exemple, ça peut changer toute la version de l'Agmara. Si, par exemple, j'ai mis... T'as déjà comparé de... T'as déjà comparé de Ushut ? J'ai mis... Je te donne un exemple. J'ai mis un débat talmudique entre Rava et Rav Yosef. Mais ce n'est pas Rava et Rav Yosef. Rava, c'est l'élève de Rava. Et c'est une génération après Rav Yosef. Et si je mets Rava et Rav Yosef, quand je mets Rava et Rav Yosef, là, la Chag est comme Rav Yosef. Si je me suis trompé, j'ai écrit Rava. J'ai écrit Rava au lieu d'écrir Rava. J'ai changé puisque Rava et Rav Yosef, la Laha est comme Rava. Des fois, le Rambam, on ne sait pas. Pourquoi il a tranché la Laha ? Parce que lui, c'était écrit, j'ai eu Rava et Rav Yosef. Il a dit Rava et Rav Yosef, c'est Rava. C'est Rava. Mais chez nous, c'est écrit Rava et Rav Yosef. Alors on dit, pourquoi ? La Laha doit être comme Rav Yosef. Et même dans le langage, il y a des fois beaucoup de choses. C'est une autre version. Mais il y a, c'est pour ça que le Gaon de Vina, il a beaucoup essayé de corriger. Le Bach, il a fait beaucoup de corrections. Le Maharshan, il a fait des corrections pour ramener les autres versions. Pour ramener la version Rav Yosef. Mais même lui, d'après une logique des fois, d'après quelques, mais ce n'est pas… Quand vous voyez dans le… si vous voulez voir les versions, c'est incroyable. Des fois, on voit le Meiri. Le Meiri, il amène une version du Gmara. Et tu vois qu'il y a des mots qui manquent, des phrases. Tu sais qu'il n'a pas rajouté, lui. C'était un homme où tu vois dans le Rajba, le texte de la Gmara qu'il a commenté. Et il amène le texte et tu vois, il est différent un peu. Pourquoi ? Parce qu'il avait un texte beaucoup plus clair. Donc ça, ce qu'on est au milieu, c'est le texte corrigé. qui a été amendé, en plus guillemets. C'est le texte français. Le texte français. C'est la Gmara selon les… D'accord. Et à côté, ce sont des gens… Non, après, on a Raji. C'est des gens qui sont venus après. Après, oui, ils ont essayé de corriger. Et ils n'ont pas touché la Gmara, justement. La Gmara. Parce qu'il y a le Kherem de Rabanoutami. Mais ils pensent que ce qui a marqué, ce n'est pas ce qui aurait dû être marqué. Oui. Alors qu'ils viennent après. Oui. Non, mais ils viennent parce qu'ils ont étudié le Talmud 40 fois et ils l'ont comparé. Et donc, ils te disent, c'est là, elle n'est pas correcte. En fait, c'est exceptionnel de dire qu'un livre comme ça, il a traversé l'histoire. Oui. On dit que le peuple juge c'est le peuple du livre. Naran, mais pourtant… Il n'y a pas beaucoup de religions où il y a des… pour étudier de manière continue pendant des milliers d'années, je suis capable de dire… Naran, on a un texte de nous dans ces… C'est extraordinaire. C'est pas simple, c'est pas juste. Mais dans la Torah, par exemple, il n'y en a rien. Aucune différence. Oui. C'est pour ça qu'à la Torah, on saute sur la personne dès qu'il a fait la moindre erreur pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème dans le séfer Torah. Oui. Pourquoi il a lu mal ? C'est lui, c'est le séfer. Mais… Et pourquoi dans le… Pourquoi le Talmud des Ashkenazis il était plus problématique ? Parce que… Le Talmud de Babylone, il a été scellé au début de l'époque de Mahomet où il y avait le califat. à Bagdad. Et là-bas, ils avaient les livres, les bonnes versions. Dès qu'il y a eu le califat, il y a eu la guerre avec les chrétiens en Europe. Donc, il n'y avait pas de lettres et de personnes qui pouvaient aller. C'est comme si tu dis aujourd'hui « J'envoyais des Américains en Corée du Nord. » Il n'y a pas. Tu ne peux pas rentrer. Alors, les livres de Talmud qu'ils avaient, ce n'étaient pas des bons livres. C'était un livre qui arrivait, une petite copie, pas un livre, tu vois, avec le tamponné par les guéonimes de Babel. Tandis qu'en Espagne, c'était un pays musulman à l'époque. Lui aussi sous le califat, sous l'influence du califat. Et donc, toutes les chivots qu'il y avait en Espagne, elles avaient le rouleau de Babel. Donc, ils avaient les bonnes versions. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? C'est pour ça que pour nous, je ne suis pas ma chiche d'une gmara sur le Rambam. Parce que je sais, le Rambam, il me dit, je n'ai pas écrit une halakha si je ne l'ai pas vu directement dans le Talmud. Sauf, si je dis Yira Eli, c'est un Khidouch à moi, tu peux me contester. Mais quand je ne dis pas Yira Eli, sèche-le, c'est un livre authentique que j'ai mis. Il n'y a pas beaucoup de Yira Eli dans le Rambam. Il doit y avoir 200 fois dans tout son livre sur 14 000 halakha. Alors il dit, il change la version. Alors lui, il dit non. il a regardé comment il était comment il ne voulait qu'on touche la gmara. Il a dit, non, moi je te dis que le métal, il explose. Où on a vu que le métal explose ? Sampirin, c'est le diamant la plus grande qualité du monde. Et il l'a amené chez la personne pour vérifier. Et il a pris le marteau et il a tapé sur la pierre. Et quand il a tapé sur la pierre, c'est le marteau qui s'est cassé. Parce que le diamant, il est plus fort au niveau de de matière dure, il est plus fort que le métal. Même le métal ne peut pas toucher sauf s'il arrive dans une manière de scie. Et même ça, ce n'est pas évident comment on coupe un diamant. Alors il dit, il n'y a rien qui lui est arrivé. Le diamant, il est plus fort encore, la merveille de la Torah est plus forte que tout métal. C'est quoi, Sampirin ? C'est du saphir. Vous savez que Raben Utam était un diamantaire. Raben Utam, on raconte sur lui que quand il étudia au Betamidrash, pour s'amuser, il avait un panier comme ça devant lui, plein de lingots d'or et de diamants à y jouer comme ça avec quand il étudiait. Il aimait parce que ça lui donnait du délant. Oui ? Il dit, c'est intéressant, donc ici il dit dans notre métaphore à nous, c'est qui le marteau et c'est qui la pierre ? La première ou la deuxième ? Oh, ça se cachait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ympatichou ? Ympatichou. Ympatichou. Ça veut dire Kepatich, Ympatiché Salah. Il dit en ce moment la métaphore ne ressemble pas au verset. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Si le Yeterara c'est du métal, il se casse. Chez Néhémar, ou Kepatich, il faut être Salah. Alors le marteau, c'est qui le marteau ? C'est le Yeterara ? Il tape sur la pierre et la pierre c'est qui ? Celui qui étudie la Torah ? C'est qui ? Il dit le marteau, il peut être Hachem, il peut être la Torah. Il dit c'est exactement ça. Il dit c'est justement ça. Je peux traduire. Il y a des qui disent, vous savez, il y a des qui disent le Zohar dans le chat Boel Paro, il dit Paro c'est Hachem. C'est Giloui, Ria. Boel Paro vient dévoiler le nom d'Hachem. Ça veut dire en fait que que tu compares la Torah au rocher ou au marteau, c'est toujours la Torah qui va gagner. Exactement. C'est-à-dire que si la Torah est dans la pierre, si la Torah est dans la pierre et le marteau, c'est la pierre qui va casser. Et si la Torah est dans le marteau, c'est la pierre qui va casser. Il y a fait. Il y a fait. On n'essaie pas de comprendre l'exemple par l'exemple, mais en fait c'est... Dégagez le pirouche Rabbe Noutam. Deberiche, maseret ta'anit. Amar, kol talmit racham j'éno keshé kabarzel eno talmit racham. On voit que le talmit racham c'est le marteau. Tout ça, c'est... Tosfad, il ne répond même pas. Parce qu'il dit, c'est simple. Ça veut dire la beauté de cette métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui résiste contre la Torah. C'est comme on raconte tandis qu'un jour Abelévit, avec le Berditchev, il sortait dans la rue, Shabbat, il voit un juif avec une cigarette. Shabbat, il n'était pas à l'aise. Un juif devant tout le monde. Alors, Rabbe Noutam, il saura qu'il était avec des élèves à lui. Il va chez le monsieur et lui dit, je sais que... tu ne sais pas certainement que c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit, bien sûr, Rabbe, je sais que c'est Shabbat. Il dit, oui, mais alors, je suis sûr que... Tu ne sais pas que c'est un son de fumer. Il dit, non, je sais que c'est un son de fumer. Il lui dit, mais je suis sûr, alors, peut-être que c'est le médecin qui t'a dit de fumer parce que tu es nerveux. Non, je ne suis pas nerveux, je fume pour mon kiff. Il dit, oui, mais tu ne dois pas savoir où c'est écrit dans la Torah. Il dit, oui, bien sûr, je sais. Il dit, montre-moi où c'est écrit dans la Torah que c'est un son de fumer une cigarette. Rabbe, il veut dire à HM, il ne sait pas. Il va à la synagogue avec sa cigarette, il sort, il amène à Hommage et il dit, voilà, tu vois, c'est écrit ici. Et je fume quand même. Rabbe, il dit, est-ce que tu es bon toi ? Il l'embrasse, il dit, grâce à l'étude de la Torah, tu feras de choses. Et la personne, après deux semaines, il tape chez le Rabbi, je fais une erreur, je veux que tu m'aides à l'étude de la Torah. Elle a une force extraordinaire. Mais il faut être à Bélévite, pour faire ça. Il y a un calme-là. Dans ce calme. Dans ce calme-là, on s'est en train de faire. Quelle répartie ? Vous savez, en Israël, il y a une loi terrible. C'est une loi anglaise qui s'appelle Aïd Medina. C'est quoi Aïd Medina ? Aïd Medina, on a un groupe de personnes qui ont fait un cri et on n'arrive pas à casser le noyau. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un parmi eux, on dit, si tu dénances tout le monde, tu es protégé. Ça, d'après la loi, ce n'est pas honnête. Parce que l'idée, si un homme doit être puni pour ses fautes, qu'est-ce qui se nettoie ? En dénonçant des autres. Dans beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas légal. Mais en Angleterre, en Angleterre, c'est eux qui ont inventé cette loi à l'époque de Cromwell, je crois Cromwell ou un peu après, qu'ils ont dit on ne veut pas mettre beaucoup de budget et se casser la tête 20 ans pour attraper les coupables. On préfère nettoyer un. On ne connaît pas sa part, mais on lui promet une... Et il vient, il témoigne, il dénonce tout le monde. Il y a un grand débat entre les juristes. C'est un vrai débat sur ce sujet. Alors il dit l'agmara que le Yeterra il est plus grave encore que ça. Lui, il vient, il entraîne l'homme à la faute et il vient témoigner après sur lui. Alors il te dit éloigne-toi de lui. Lui, il vient, il te dit que c'est bon. Il a voté, il a dit rien, tu vois ce qu'il a fait ? Voyez où que tu es. C'est toi qui vas aller après me faire du mal. C'est toi qui vas venir témoigner contre moi. Tu vas devenir un Haïd Medina. Toi, tu me dis de faire. Alors il dit au début, il gâte le jeune homme. Viens, je vais te gâter. Et à la fin, il est Manon. Manon, c'est un témoin. quand tu prends le Adbah, il faisait des, il y a Adbash, il y a Adbah. Le Aleph, il devient tête. Le Bête, il devient tête. si vous faites si vous faites Sa'da, Sa'da, c'est un témoin en arameen. Sa'da, ça devient Manon. Sa'd, c'est un témoin. Adbah, c'est un langage secret pour pouvoir lui parler. C'est exactement ça, le Yeterara, il est codé toujours. Alors, Rashi, il nous dit, regardez, Rashi, il fait un peu la règle. Alors, comment on arrive, comment on fait ce Adbah ? Comment ça se fait que le Samer, il devient même ? Il y a neuf, alors regardez, Rashi. Rashi, dans les lignes larges, troisième ligne. Le Adbah, Alphabetaou, c'est les Assyriotes. Les centaines, comment on les fait ? Le Youde, il devient Tzadik. Le Khaf, il devient Paix. Le Lamed, il devient Aïn. Et le même, il devient Samach. Le Khaf, il devient Tzadik. Le Rech, il devient Paix. Le Shin, il devient Noun. Et le Taf, il devient même. Le Hei n'a pas de couple dans les dizaines, de un à dix. et le Noun, il n'a rien dans les Méhot. le Khaf, le Hei n'a rien dans les Méhot. Il devient Noun. Samach, de même. De masse. donc il vient nous d'aller qui vient de dave au lieu de voir et comme nous rachis nous donne le code du abba le prophète osé il dit les fautes de l'homme elle ne laisse pas faire faire tes chouva parce qu'il dit quoi je vais avouer devant tout le monde que je me suis mal comporté un homme qui a qui a trahi sa femme quand il a trahi qu'est-ce qu'il fait il fait la faute de 90% des gens qui ont qui ont trahi dans leur couple il a eu du hétérara il s'est fait attraper alors tu lui dis à l'âge qu'est-ce que tu fais et ma femme elle n'est pas gentille c'est pour ça que je pourquoi c'est ce qu'il dit le prophète osé il dit ne soyons pas comme cet homme qu'on veut pas faire tes chouva et on essaye de trouver des justificatifs dit je me suis trompé point david ameller l'histoire de baché va tout de suite il est tombé par terre il a essayé de justifier et ça c'est la grandeur de david et pas rien que ça et il est parti il a dit à la chaîne je vais me nettoyer mais je vais écrire dans tes ilim chapitre 51 david ameller qu'est-ce qu'il veut quand un imagine toi un premier ministre il écrit un livre qu'est-ce qu'il écrit il ya dans le livre il ya que des réussites quand on te dit il ya un médecin qui a une réussite de 99% c'est à dire que le 1% c'est des échecs il a tué on parle de son succès un premier ministre quand il veut raconter son histoire c'est tellement rigolo quand je regarde la politique je rigole Bennett il était là il a dit vous êtes faux ce qui n'est pas de corona ne nous intéresse pas regardez les morts depuis le 1er janvier 1200 morts 1200 morts vous savez que ça veut dire 1200 morts on est aujourd'hui le 9 février le 9 février 40 jours 1200 morts 30 morts par jour 30 morts par jour du covid 30 morts par jour alors maintenant qu'est-ce que c'est dit l'économie est ouverte mais quand l'autre il était là-bas tu as crié qu'il n'est pas géré et maintenant ce que tu as dit à l'autre c'est pour toi oui alors ça veut dire chaque homme qu'est-ce qu'il fait maintenant j'ai pas dit que l'autre il est propre j'ai pas dit que l'autre il est sadique les deux c'est détendu mais c'est à dire que quoi que tu prends ce que tu as critiqué l'autre et pour toi ça devient un compliment maintenant il enlève le focus complètement des morts et il dit je laissais l'économie c'est l'économie qui compte maintenant c'est l'économie et ça et ça il a dit on a un peuple qui part notre peuple est en train de mourir et voilà il y a plus de morts maintenant mais ça c'est l'idée c'est quoi c'est ce qu'il te dit le prophète osée il te dit un homme quand tu l'as attrapé dans sa faute qu'est-ce qu'il fait ? il fait exactement les mêmes paroles que l'homme qui s'est fait attraper en train de trahir qu'est-ce qu'il fait ? tu as trahi parce que tu as une dieu et te serrara ne ment pas maintenant pourquoi tu as besoin de tordre de torturer l'autre homme et de lui dire c'est à cause de toi c'est toi qui étais pas bon prends sur toi la responsabilité assume on a un gars dans la je vous dis une histoire personnelle qui m'a fait mal il y a un gars qui priait chez nous à la synagogue je l'ai pas vu j'étais inquiet pour lui un shabbat, deux shabbats je le vois après quatre shabbats et je lui dis pourquoi tu viens pas prier ? pourquoi on te va pas ? tu vas bien ? il me dit Rav ma femme ma femme elle m'a dit c'est trop tard la tefillah chez vous elle veut se mettre à table il me dit et la tefillah vraiment il faudrait que vous qu'elle soit un peu plus courte quand même comme ça il me dit moi j'ai pris à coeur donc je vois comment je peux raccourcer moi je donne un shiour le shiour ici chez nous le shiour après je donne un autre shiour dans une autre synagogue et je rentre à la maison vers une heure shabbat après je reviens de mon shiour du deuxième shiour c'est à dire je suis déjà midi et demi je le vois sortir d'une synagogue avec l'alcool je vois sa tête qui bouge comme ça et toi t'as pas honte tu me mets la adab toute la ça veut dire j'ai un problème chez moi il me dit on souffre chez toi dans la synagogue dis moi je vais dans une autre synagogue pas aucun problème mais qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire que moi que ce que tu as fait de toi c'est parce que moi j'ai un problème moi j'ai pas de problème c'est toi qui as le problème t'es mal à l'aise de dire que tu veux partir soit aimé soit franc qu'est-ce que tu as besoin de quand je te dis comment tu vas moi je viens m'inquiéter tu dis comment tu vas tout va bien tu peux me dire Ravarar j'ai trouvé une synagogue sympathique à mon goût à mon rythme aucun problème mais qu'est-ce que tu as besoin de me dire que Zahmat tu viens pas chez moi parce que moi j'ai un problème alors moi je suis en train de vérifier chez moi qu'est-ce qui va mal mais cette idée tendue elle existe tu n'es pas à l'aise il n'a pas voulu tu n'as pas besoin de mentir mais pourquoi tu fais du mal à l'autre mais un homme que tu c'est exactement ça un homme que tu l'attrapes il fait quelque chose je ne connais pas mais je pense qu'il n'a pas voulu te faire de mal je pense qu'il était il était gêné de te dire il était ronteux tu préfères ailleurs non il peut dire il peut dire ma femme elle a des amis ailleurs tri ne fait pas du mal à l'autre c'est exactement c'est exactement c'est exactement la faute quand quelqu'un il s'est fait attraper sur du mal il dit à l'autre tu sais pourquoi j'ai fait parce que toi tu m'as fait il met la culpabilité chez l'autre pourquoi il n'a rien fait lui prends sur toi sois courageux c'est quoi cette notion tu m'as fait alors c'est pour ça c'est ce qu'il dit oser il dit oser la faute de l'homme regardez les mots de oser comment ils sont forts il dit la faute de l'homme c'est ce manque de aimer qu'il a en lui qu'il le laisse accuser et jeter sur les autres sois capable prends sur toi prends sur toi c'est ce qu'il a dit Adam avec Eve elle m'a donné à manger il n'y a pas de darats toi qu'est-ce que tu jettes si Adam il est écrit dans le farchiment si Adam n'aurait pas jeté la faute sur Eve il n'aurait pas eu il n'aurait pas eu la pénalité qu'il a pris d'Akadoshba Akadoshba il a puni plus sur le mensonge que sur la faute la preuve c'est que elle elle n'a pas menti qu'est-ce qu'elle a pris elle qu'est-ce qu'Akadoshba il a fait à la femme il lui a dit ok combien de temps la femme dans sa vie elle est enceinte combien de temps c'est toi qui a envie de vivre mais c'est lui qui la nourrit le taux de vie chez les femmes dans tous les pays du monde deux ans plus que les hommes c'est-à-dire qu'elle n'a pas elle n'a pas été maudite comme l'homme l'homme il a été maudit qu'est-ce qu'il lui a dit ? il lui a dit c'est lui aussi qui les a le serpent il va te chercher pourquoi il a eu tout cette mal parce qu'il a jeté sur l'autre c'est comme ça qu'on se comporte sois un homme t'es pas un homme tu sais pas dire je suis tombé j'ai fait ça c'est il a dit 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 qu'est-ce que tu me dis il a dit c'est pas moi c'est lui c'est lui voilà donc on a compris quelque chose il a dit 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 Sous-titrage ST' 501